Salut amigos, moi c'est Rodolphe ou toi qui ne me connais pas et dans cette vidéo je vais te montrer 5 lois pour créer de la richesse selon l'homme le plus riche de babylone. Let's go ! Donc pour le premier point, il faut commencer à investir 10% de ce que tu gagnes chaque mois. Commence à te payer toi-même. Aujourd'hui tu es un employé ou bien tu es un entrepreneur, tu vends tes compétences, tu reçois des payes. Donc à chaque fois que tu reçois une paye, il faut commencer à te payer toi-même. Premièrement, le reste tu peux les utiliser. Commence d'abord à te payer toi-même. Chaque fois que tu as une paye, dépose 10% de côté sur un compte ou bien si tu as la maison. Pour le deuxième point, commence à saisir les opportunités. Aujourd'hui il y a plein d'opportunités. Tu as de l'argent aujourd'hui, sur ton compte d'épargne il y a beaucoup de l'argent. Il ne faut pas que l'argent dorme là-bas. Cherche l'inviteur pour ton âge, il va travailler pour toi. Commence à saisir les opportunités. Commence à investir ton argent. Pour le troisième point, sur les conseils d'or qui ont réussi dans le monde de l'investissement. Tu n'as pas besoin d'être un enfant de Warren Buffett pour être un grand investisseur. Donc à l'internet aujourd'hui, il y a YouTube, il y a les informations partout. Tu peux taper, tu tapes la biographie de Warren Buffett, ça sort tout. Donc tu lis, il y a livre, l'humain, le personnel lui-même, il a commencé à investir dans le monde. Il faut lire, il y a beaucoup de l'humain aujourd'hui, il y a beaucoup de l'humain. Donc commence à avoir, on commence à comprendre le monde de l'investissement avant de te lancer. Pour le quatrième point, commence à investir dans ce que tu comprends. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la crypto-monnaie, du trading, de tout cela. Mais si tu ne comprends pas ce que tu veux te lancer, dans ce que tu veux te lancer, tu vas faire ton agent facilement. Tu vas faire ton agent facilement. Aujourd'hui, par exemple, tu cuisines bien. Quand tu cuisines tes amis, tes produits, etc. Ça veut dire que tu as une compétence. Tu peux commencer à écrire un restaurant. Donc, il ne faut pas investir dans ce que tu ne comprends pas. Il ne faut pas investir dans ce que tu ne maîtrises pas. Tu vas faire ton agent facilement. Donc, c'est la quatrième loi. C'est très important. Il faut prendre en compte. Pour le cinquième loi, il faut sécuriser ton agent. Aujourd'hui, tu as de l'agent. Il y en aura beaucoup de gens. Il y en aura des personnes qui vont chercher à prendre ton agent. Qui vont chercher à débarrasser de ton agent. C'est à toi d'être prudent. C'est à toi d'être de sécuriser ton agent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vendeurs de rêve. Ils m'ont dit, ok, amène 100$, je vais te multiplier ça fois 2 fois 100 fois 10, etc. Amène 100$, je vais te mettre 100% sur ton bénéfice. Non, il faut investir intelligemment ton agent. Donc, c'est très important. Je mettrai le livre dans la description. Tu peux aller le télécharger gratuitement. Donc, pour récapituler, la première loi, c'est d'investir au moins 10% de ce que tu gagnes. Saisir les opportunités. Suis les conseils d'hommes qui ont réussi. Investir dans ce que tu comprends. Et sécuriser ton agent. C'est très important. Ok, nous sommes à la fin de cette vidéo. Et si la vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aller voir mes autres vidéos. Si ça te convient ou même si ça t'intéresse. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao !